Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui va potentiellement vous intéresser parce que vous m'avez peut-être connu grâce aux claviers et aux claviers mécaniques, aux unboxing de claviers et aujourd'hui on va aller dans le concret parce qu'on ouvre un clavier, enfin du moins un kit DIY pour faire soi-même un clavier c'est le M1, le kit M1 de chez Ako, Ako qui est une marque spécialisée dans les claviers mais plus particulièrement les DIY de clavier donc j'entends par là les switches, les touches et tout ce qui touche a un clavier très satisfaisant comme vous aimez bien au niveau du bruit on va voir tout ça et j'ai été très impressionné par ce clavier c'est donc un clavier à monter soi-même et je vous spoil pas trop mais le son est quand même oufissime parce qu'on est sur une base à 155€ sans compter les touches ni les switches le tout est en aluminium RGB, enfin bref on est parti pour l'ouverture du colis j'ai donc reçu un énorme colis tout bien emballé et avec plusieurs choses, on a notamment la base du clavier donc sans les switches et sans les touches j'ai également reçu deux boîtes de switches des Jelly Black lubrifiés et un kit de 282 touches ce qui est énorme, on a des touches colorées des touches avec l'alphabet mais également des touches avec d'autres symboles vous allez voir tout ça, ça fait quand même un gros colis et je me suis plutôt bien amusé, c'était très satisfaisant de voir tout ça, tout bien emballé les touches ont des hauteurs différentes, on va découvrir ça ensemble mais l'unboxing s'est très bien passé on avait donc trois jeux de couleurs sur les touches ce qui nous laisse libre cours à notre imagination pour personnaliser ce clavier et c'est là que je me suis rendu compte que tout était vraiment à monter c'est à dire que je n'ai jamais enlevé de switch de ma vie et là je vais devoir les mettre avant de mettre les touches et ensuite tout organiser moi même c'est quand même quelque chose de satisfaisant pour certains mais moi au début j'ai paniqué, je me suis dit combien de temps ça va prendre ? est-ce que ça va être facile ? et oui, c'est tout facile et c'est même le principe même de la marque Ako quand il commercialise un kit DIY enfin bref, la première impression que j'ai eue c'est quand même que le clavier il est assez lourd mais ça va jouer quand même sur le bruit et vous allez voir que ça va être très satisfaisant enfin bref, avant de voir le bruit on va devoir le monter effectivement la première étape ce sera les switch, les Jelly Black lubrifiés 45 pièces pour 20 euros on a eu deux boîtes ce qui nous revient à 40 euros de switch ce sont des switch linéaires donc c'est à dire que ça glisse avec douceur avec une résistance de frappe de 50 grammes ils sont constitués de polycarbonate transparent ce qui permet du coup une meilleure propagation de la lumière parce que ce clavier est RGB rétroéclairé et un switch à une durée moyenne de vie de 60 millions de frappe ce qui est semblant hallucinant enfin bref, j'ai donc mis les switch et c'est quelque chose d'assez délicat c'est vrai qu'il y a deux pignons et il faut bien les mettre, bien les insérer et ne pas tordre justement ces petits pignons mais dans l'ensemble ça se met plutôt facilement la deuxième étape c'était d'installer les touches et vous allez voir que cette étape n'était pas la plus simple parce qu'effectivement il va falloir passer comme vous pouvez en QWERTY parce que Ako se concentre sur des claviers en QWERTY j'ai donc ouvert ce kit de 282 touches le tout bien rangé, bien protégé et c'était très satisfaisant on avait des touches colorées avec des symboles donc là en l'occurrence c'était sur un thème des animaux et du zoo un autre jeu de touches couleur crème et un autre jeu de touches couleur gris les touches comportent différentes hauteurs ça dépendra de là où est-ce que vous voulez les placer et effectivement moi je les ai un petit peu mal placées c'est vrai que c'est pas, et bah, théoriquement comme ça qu'on met un clavier en AZERTY après je me suis adapté et c'est la première fois que je fais ça donc s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence on a reçu également un outil pour enlever les touches ce qui est très pratique parce que sinon, et bah, ça fait faire des dingueries je vous le dis, avec un couteau c'est pas bon et vaut mieux utiliser l'outil qu'on nous fournit dans le kit de 282 touches enfin bref, une fois monté, j'avais le clavier en main le clavier qui pèse pas loin de 2 kg même s'il est en aluminium le boîtier, et bah du coup, je vous laisse imaginer il est très résistant mais également très lourd c'est la première fois que je vois un clavier aussi lourd que celui-ci cependant, notez que ce boîtier, et bah, il va avoir une grosse particularité effectivement, Ako ont placé des petites bandes de mousse à la base de ce boîtier ce qui va permettre, et bah, d'éviter la résonance qu'on pourrait avoir sur un clavier ce qui permettra un meilleur son des touches un son plus beau et je pense notamment que le poids joue énormément sur le son des touches ce clavier est rétroéclairé il est RVB par touche c'est-à-dire que chaque touche aura une lumière et c'est pas juste un ensemble un petit peu propagé n'importe comment donc on aura un superbe effet on aura 4 touches sur le côté qu'on pourra effectivement programmer et une touche où est-ce que bah on pourra augmenter ou baisser le son effectivement, on pourra aussi normalement la programmer ce clavier se branchera du coup en type C sur la base du clavier et en USB sur votre PC le fil est bien enroulé c'est la particularité des claviers DIY c'est qu'ils ont un fil enroulé et le fil est plutôt bien résistant c'est bon, on a donc tout assemblé et maintenant on va devoir faire un petit test audio parce que oui, qu'est-ce que ça donne un clavier qui coûte aussi cher que celui-ci on est sur plus de 200€ pour ce clavier donc écoutez, c'est parti pour un test audio il m'a plutôt impressionné comme vous avez entendu, il n'y a pas d'écho on a un son qui sort de l'ordinaire on n'est pas sur un petit clavier et bah à faible coût on est sur un bruit exceptionnel on n'a pas d'écho notamment grâce à la mousse mais également je suis sûr que le clavier comme il est lourd et bah ça y joue quand même on a moins cet effet plastique on a quelque chose de mécanique et de purement bien optimisé pour avoir un son parfait et je trouve que c'est réussi pour moi j'ai ouvert beaucoup de claviers mais celui-ci, il sort du lot c'est la première fois que j'ai c'est trop satisfaisant je disais c'est la première fois que j'ouvre un clavier et bah qu'il y a un son qui sort de l'ordinaire comme celui-ci avec aucun écho et ça c'est quelque chose qu'on sous-estime l'écho ça casse tout le clavier enfin du moins la beauté du son du clavier alors là on va découvrir la luminosité du clavier c'est pour ça que la luminosité générale de mon setup a été baissée et vous avez vu qu'il y a également un logiciel que je suis en train de record et on a pas mal de choses intéressantes effectivement là on peut voir la disposition des touches que je peux également changer en faisant par exemple comme ça et en cliquant sur la lettre Q qui est juste ici donc voilà je peux changer mais je vais remettre en A effectivement alors voilà on peut changer la disposition du clavier parce que effectivement et bah ça reste intéressant de pouvoir tout modifier si jamais vous êtes en QWERTY ou en AZERTY et que vous voulez par exemple modifier ce bouton enfin bref on a pas mal de petites choses assez intéressantes mais nous ce qui va nous intéresser c'est pas trop les macros mais c'est plus les lumières voilà juste ici mais juste avant je tiens à vous montrer quand même qu'on peut mettre des macros voilà on peut mettre énormément de macros mais on va passer aux lumières alors effectivement on a pas mal de petits effets assez sympas on a aussi par exemple une couleur normale simple ils appellent ça une couleur solide donc par exemple voilà si je veux mettre la couleur blanche je peux mais si je veux mettre la couleur jaune voilà juste ici je peux et par contre si je veux mettre du violet je peux également enfin bref vous avez vu que la lumière est plutôt cool et que les switches laissent bien passer la lumière parce que regardez on peut voir en dessous les touches que ça passe plutôt bien il faut savoir également qu'il y a d'autres effets qu'on va découvrir ensemble voilà il y a une petite liste assez sympa on peut pas modifier tout ce qu'on veut on peut pas modifier les couleurs des touches une par une mais personnellement je vois pas tellement l'intérêt de modifier une touche par une touche je préfère avoir des effets déjà proposés bien codés comme il faut et pouvoir modifier la vitesse tout simplement avec et bah ce petit curseur qui pourra nous permettre de modifier la vitesse voilà il y a pas mal d'effets et c'est vrai que j'ai une petite préférence alors je vais vous montrer alors là c'est plutôt pas mal parce que en fait ça part de deux endroits différents pour se rejoindre c'est plutôt cool moi ce que j'aime bien je vous avouerai que c'est un mode qui nécessite et bah une action alors je vous en montre encore un petit peu mais on va y arriver on va y arriver tout simplement c'est juste en bas voilà là c'est typiquement mon mode préféré effectivement alors et en plus de ça on pourra modifier la vitesse et bah de l'action parce qu'effectivement quand on va vite taper voilà ça va faire ça mais on peut modifier la vitesse et puis c'est plutôt pas mal alors franchement la lumière c'est complètement validé et effectivement après je suis parti sur Fortnite j'ai relancé le jeu après plus de deux ans d'inactivité le petit défaut que je trouve à ce clavier c'est qu'évidemment il n'y a pas et bah de choses pour le surélever c'est à dire que normalement on a des petites calques qu'on peut déplier là il n'y en a pas et c'est vrai que c'est un petit désavantage parce qu'on est clairement sur un clavier de puriste j'ai envie de dire de puriste du clavier DIY j'ai donc lancé ma game et vous allez pouvoir écouter différents bruits de touches et j'ai plutôt bien joué effectivement j'ai fait ma game tranquillement je récupérais les objets j'utilisais le clavier comme il se doit et effectivement par contre un petit truc qu'il faut noter quand même c'est qu'il n'y a pas de pavé numérique après effectivement ce n'est pas la mort mais voilà j'ai l'habitude d'avoir un pavé numérique et écoutez après deux ans d'inactivité j'ai cru que ça allait être plus catastrophique que ça effectivement mon aim est pourri mais le clavier j'ai bien réussi à l'utiliser parce que regardez bien j'ai fait pas mal de kills j'ai fait au total 7 kills et cerise sur le gâteau j'ai réussi à faire un top 1 alors ça c'est pour mon ego je vous le dis mais en tout cas c'était très satisfaisant de jouer avec ce clavier là on est sur un clavier qui est compact effectivement on peut voir qu'il n'y a carrément presque aucun espace entre les touches et ça on ne le remarque pas forcément mais effectivement on pourra bien jouer et même très bien jouer parce que vous avez vu que j'ai fait plusieurs kills et même que j'ai fait un top 1 voilà c'est pour mon ego je ne dis pas que c'est grâce au clavier mais quand même alors effectivement c'était une très bonne expérience d'ouvrir ce kit DIY de chez Akko avec lequel on a du coup pu avoir un clavier qu'on a nous même monté et c'est une première pour moi effectivement il y a un certain plaisir à faire ça effectivement c'est plus qu'un unboxing là on est carrément sur la réalisation entre guillemets d'un clavier on va sélectionner les touches qu'on veut on va en prendre soin et on a des choses qui nous sont bien vendues je parle ici des Jelly Black les switches lubrifiés auxquels on prendra soin de bien les placer de bien les entretenir mais également prendre plaisir à écouter le son parce que évidemment le son c'est essentiel sur un clavier comme celui-ci je trouve moi-même ça très satisfaisant et c'est là que je me rends compte qu'il y a une réelle communauté de gens qui s'intéressent à des claviers comme celui-ci des gens qui achètent pour avoir ce plaisir d'ouvrir un clavier de l'entretenir et d'avoir un son qui leur plaît plus que des lumières ou des futilités mais plus se concentrer sur la mécanique de la chose et évidemment c'est une composition que la marque Akko m'a fait mais je pouvais prendre d'autres switches que les Jelly Black il y en a une multitude et également d'autres touches également il y a énormément de touches énormément de possibilités de combinaisons selon vos envies selon vos goûts et je vous laisse aller voir dans la description le lien du kit DIY Akko M1 se trouvera effectivement dans la description si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube à lâcher un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de ce clavier oui c'est vrai que ça fait cher c'est vrai que j'aurais pas eu l'idée de dépenser autant dans un clavier mais quand même on sait pourquoi on paye là on est sur quelque chose qui pèse son poids c'est pas du plastique ça durera dans le temps ça c'est inévitable parce qu'une durée de vie moyenne de 60 millions de frappe sur un switch je vous laisse imaginer et bah à quel point on peut l'emmener dans les années sans parler que maintenant on peut changer les switches tranquillement et on peut également changer les touches tranquillement et on a quelque chose et bah en aluminium qui je ne pense pas qui le cassera aussi facilement que ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX